bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur hvampire 2 hd la bataille des conquérants aujourd'hui nous attaquons à une nouvelle mission de cette bataille des conquérants c'est une montsikert donc cette fois ci nous seront en turquie enfin dans l'empire byzantin non je garde le point noriang et surtout qui auto pour madame pour mes deux dernières missions et c'est parti les chevaux sur leur passage soulevé des nuées de poussière des milliers de turcs seljukide traversent les terres arides d'anatolie et se dirige vers la ville forte de manzi kert récemment reprise par l'armée byzantine les byzantins sont des héritiers de rome leurs cataphractes en armure et leurs légions de fantassins disciplinés peuvent écraser les archers de cavalerie turque en armure légère à condition bien sûr qu'ils parviennent à les attraper mais avant la bataille les événements ont pris une tournure inattendue en faveur des turcs l'armée byzantine est minée de l'intérieur par la déloyauté il a du prix un jour une banque de mercenaires déserte les byzantins le lendemain le général est trahi par son bras droit si les turcs parviennent à tourner les factions dissidentes contre l'armée byzantine il pourrait bien dominer un ennemi mieux équipé et mieux entraîné que une des raisons pourquoi les byzantins n'arriveront plus à affronter les turcs c'est justement cette dissension tout cette dissension qu'il y a au sein de l'armée donc aller au forum de galatide puis sidi cadavsos pour faire en sorte qu'on reçoit des tribus de ses factions et battaient l'armée byzantine en gros vous voulez transformer en cité vassal votre armée ne comprend pas du à joanne faudra uniquement compter sur les ressources de nos alliés il faut pas détruire tous les bâtiments parce qu'au final on va les récupérer une grande partie d'entre elles donc la poudre en canons n'est pas encore découvert et les béliers de garnison c'est très utile contre les portes et les tours alors l'armée tout les cedjouki en violet et loin de chez elle ne dispose pas des ressources d'astère pour construire une base plus importante par contre on peut entraîner des unités trouver d'autres ressources battre l'armée par rapport aux trois thèmes byzantins de cadavsos piscidii galati et des mines d'or des sarrasins anciens mais vous devez battre et non conquérir l'armée byzantine les thèmes byzantins se protège surtout avec des murs et des tours pour ramener byzantine c'est autre chose vous voyez beaucoup de combats avec des cataphras des démons et leur célèbre région romaine au-dessous de nous se trouvent de nombreux thèmes byzantins nous devons tous les capturer avant de faire face au gros de l'armée byzantine donc au début vous j'en suis une grande production mode fâche de ce style là pour du rapidement beaucoup de troupes en plus après on pourra avancer donc assez rapide on va assez vite on va essayer de prendre le plus rapidement possible capados et piscidii si je me trompe pas la prononciation et galati est un peu compliqué de donner qu'il ya une muraille complète qui entoure il ya une muraille et des châteaux qui entourent à cité cependant il ne faut pas détruire les châteaux de galati parce qu'on va y récupérer donc c'est à où je vous dis que c'est un peu compliqué pas de prendre galati c'est qu'il faut attaquer sans trop attaquer vous voyez ce que je veux dire c'est assez compliqué non les sarrazin sont en aucun cas une menace je préfère revenir tout de suite mais il faut quand même s'en méfier donc là moi je remplis les béliers à fond le bel heureux sogda ah mais cette recherche aurait pu être utile bon c'est pas grave et j'ai fait aussi la recherche de tirs à distance donc là cette partie va jouer beaucoup comme un mongol dans la campagne à mon gun de l'âge de vampire 2 HD la campagne des rois dans l'âge des rois the age of kings c'est l'âge des rois je ne me trompe pas en traduction alors les turcs donc les technologies de plan à canon sur tous les bonus qu'on a les travailleurs dominators et la camaraderie en recherche gratuite donc globalement je profite de quasiment aucun bonus d'équipe étant donné que j'ai pas accès à la poudre à canon mais ce n'est pas grave alors pourquoi avoir fait autant de j'ai pas autant d'unités de cavalerie ces cataphractes sont vraiment puissantes nous ferions mieux de tirer et de partir pour éviter le face à face avec eux ah oui bon c'est vrai que ça on peut plus y accéder comme on voulait à une époque je suis en train de réfléchir en difficile en fait vous avez deux portes à démolir ils ont une cas technique c'était ça je fous t'es je passe en même temps que l'unité là vous avez vu qu'il était passé et comme ça pas de soucis mais en fait on peut pas enfin plutôt on peut plus bon ça c'est pour l'instant on a fait le plus simple ouais c'est au ct je peux vous montrer ce que je débloque vous voyez il y a une porte encore derrière et c'est pour ça qu'on ne peut pas à savoir que les chameaux sont très vulnérables aux flèches c'est pour ça que j'abuse les flèches contre eux par contre je vais démolir ça alors ça peut surprendre mais je pense mieux perdre un tout petit peu de temps et démolir les tours pour éviter que mon armée se fasse trop endommager plutôt que se précipiter moi j'aurais peut-être pu passer par autre côté ah ça va peut-être pu être une solution une fois qu'on regardera après une fois qu'on aura fait capituler Capados si passer de l'autre côté était envisageable ou non alors chaque vigue fournit des ressources différentes ne me demandez pas quelle vigue fournit quoi je ne sais plus comme ça bon accepté à pire maintenant qu'on s'en fiche je suis donné qu'on a pas de vie donc cette mission par rapport à l'épande qui va être beaucoup plus lente enfin beaucoup plus lente va être plus amené à prendre notre temps et à faire attention à ce qu'on fait en mouvement et à moins se précipiter surtout je crois qu'il y a encore une tour il y a une porte je veux dire il y a encore une il y a encore une ouais c'est ça par contre attaquer la porte le plus possible se faire troupes on a trois portes à traverser en difficile je crois qu'il y en a qu'une en facile et deux en normal ou deux en dé facile parce que j'ai pas ce genre si cette porte là soit présente dans après si vous avez de la chance vous pouvez traverser toutes les portes avec une unité de cavalerie donc là par contre vous prenez vos unités de cavalerie vous lui demandez de rusher le centre ville il y a autant que possibilité de démolir les tours parce que ça considérera toujours une défense pour notre allié une fois qu'on aura fait captue à vie des turcs ils déferlent des monts à grosse ils ne vont épargner personne nous avons conquis la Cappadoce tant que les villageois seront épargnés nous disposerons de toutes les ressources nécessaires donc beaucoup à cette nourriture est hors de même ordre c'est utile par contre c'est vrai que j'aurais pas de ressources avant le petit coup là donc là par contre on prend directement nos unités de tir et on va aider à affronter Cataphrat et là comme vous voyez ils vont essayer d'affronter ben ils vont donner quand même un petit coup de main là par contre l'attaque de PCD sera une autre paire de bras ça sera un peu plus compliqué c'est pour ça que si jamais vous arrivez à faire traverser vos unités de cavalerie si jamais vous arrivez à faire passer vos unités de cavalerie et à garder les portes intactes c'est un bonus non négligeable contre eux étant donné que vous vous empêchez les byzantins de pouvoir traverser les portes et quant à vous vous pouvez facilement avancer en territoire animé à savoir vous pouvez aussi vous dire que vous contournez tout et vous passez par là bas je sais que je reprends la stratégie c'est que certes il y a moins de portes mais vous êtes beaucoup plus proche de l'armée byzantine avec cet or nous pourrons entraîner beaucoup plus d'archers de cavalerie il n'y a pas assez d'heures pour que ça se sente en fait oh la vache c'est bien pour chasser bélier qu'il ne se concentre pas sur mes troupes parce que moi je peux les tuer sans sans défense des troupes des cataphrates voilà de toute façon les archers de cavalerie seront votre principal atout sur cette map et là par contre ça sera notre paire de morts je suis là je suis là bon il n'y a pas trop de choix ça devrait être méchant voilà je sais plus combien il y a de portes à l'île suivante une ou deux je crois bon j'ai très peu de ressources comme vous voyez j'ai quasiment que de la nourriture allez de pas faire la boulette parce qu'à une époque il y avait un petit bug qu'on pouvait exploiter parfois qui passait on peut parfois faire passer une unité ici à mon avis ils ont dû le corriger allez le corriger d'à côté c'est pas moi qui vais le corriger parce que sinon ça poserait un petit problème alors ici il y a un château oui j'ai pas présenté mais il y a une forteresse byzantine en plein milieu c'est une des raisons pourquoi je fais toujours tout le tour d'ailleurs ici on a un peu de nourriture parce que ok dans cette logique de cette genre plus d'archets de cavalerie par exemple ça fait pas en faire beaucoup donc j'ai pas beaucoup de ressources et puis après ouais après euh bon ici vous venez qu'il y a deux châteaux vu les fortifications ouais après et là il n'y a plus de sa porte oh 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 non alors ça c'est joli ça c'est joli nous pouvons capturer ce thème byzantin en détruisant les tours qui le protègent les villageois produiront alors de l'or pour les turcs alors ça c'est joli ce que je viens de faire parce que haha il y a bien deux portes encore de ce côté là j'ai j'ai perdu un peu de temps à tout contourner eh mais au moins ça a valu le coup parce qu'au final oh non ah d'accord il y a un petit trou ici en fait bon en fait quoi qu'il en soit c'est là vous pouvez passer par ici en fait vous contournez tout vous passez par là ils ont vraiment pris une petite camaraderie ici c'est bon à faire régler capitulation victoire titi wallplay tout ce que vous voulez donc ici ça sera beaucoup le bois le bois et la nourriture de mes morceaux ce thème byzantin ce qui va pas être plus mal parce que c'est le bois étant une des ressources qu'il me faut en masse et là je vais tout de suite aller libérer les le thème byzantin où il y a le cyan mais si ça sent à 500 d'or en plus voilà par contre ils me prennent avec les sentiments par contre ouais si vous pourriez produire plus de bois ça m'arrangerait bon par contre l'un des soucis il a des soucis un petit peu de dans mon armée enfin la manière dont je la siège c'est que le dernier attaquer le dernier galati va être un peu plus compliqué étant donné qu'il faut que je ne détruise que la porte alors le problème de galati c'est que c'est pas le problème de la porte c'est un autre problème comment expliquer ça galati le souci c'est que ces deux châteaux protège l'entrée donc je vais perdre beaucoup d'unités et essayer de rentrer dedans de plus ils ont des scorpions, moines etc. et en plus sa porte est verrouillée donc je ne peux pas me permettre de faire la même stratégie que j'ai appliqué depuis le début c'est à dire j'envoie mes troupes mes troupes entre guillemets font diversion et moi j'en profite non je ne peux pas me permettre de utiliser une stratégie comme ça étant donné que c'est pas possible voilà nourriture ouais pour l'instant comme tout le monde fait attention un peu à mes ressources vous avez pu constater que j'ai un seul souci enfin un seul souci, un souci comme assez important c'est que j'ai beaucoup de nourriture ce qui est un bon point mais j'utilise quasiment pas par contre il me faudra des nouveaux béliers pour le deck possible étant donné que ceux-là ils sont dans un état quand même lamentable il doit y avoir 5 tours je crois 4 tours autant pour moi donc on a déjà démoli 2 tours il en reste encore 2 moi ce qui est compliqué c'est que vous avez toujours pas de moines donc soignez vos troupes c'est toujours pas possible enfin bon on a pas que soi on fait avec une fois qu'on prend un galati ça sera beaucoup plus simple à ceux de la mission étant donné qu'on aura enfin beaucoup plus simple la mission pourrait être bien plus compliqué oh non mais c'est ma pari et c'est la tour là qui est qui est bloqué d'une certaine manière qui a accepté partir à distance ouais j'avais un doute de ça mais il y avait bien une tour qui a accepté que partir à distance bah là vous avez pas trop le choix hein vous avez euh si vous voulez la libérer bah vous avez pas 36 options bah vous allez devoir mettre les troupes dessus pas que ce soit les pertes hein de toute façon il faut que j'aie moi les atours de guet donc euh à partir du moment là où j'ai besoin de démolir à tour de guet pour pouvoir libérer bah j'ai pas le choix hein je suis bien obligé de démolir pour pouvoir continuer la mission par contre il y a une recherche qui est assez importante que j'ai toujours pas faite c'est pour ça ouais ouais on perd quelques uns après vous pouvez attendre un peu pour avoir des armes de série à distance, ou faire des mangonou ou des trucs un peu plus percutant Moi j'improvise avec le matériel, avec le peu de ressources que j'ai, enfin, plutôt avec les troupes que j'ai, je sais pas si peu, je sais pas si les archers de camarades Je profite des bagues à brousse, j'ai toujours le doute Il y a pas d'os Il s'est rendu ici Par contre dès que possible, je recommence à reconstruire des béliers parce que j'en ai pas assez pour pouvoir enfoncer les portes de la cité de Galati Le problème c'est que voilà, j'ai pas de villageois pour réparer mes béliers, ce qui est un peu dérangeant Et je vais pas accéder aux moines avant Galati Donc autant vous dire que Galati est un peu Une obligation pour ma suite de mes conquêtes Après je peux me permettre de vendre toute la nourriture Parce que... Je vais faire des béliers de plus Des béliers de plus et deux archers de camarades de plus Après par contre là je vais sacrifier énormément de troupes dans Galati Ici je vais envoyer beaucoup beaucoup de caractéristiques légères pour arriver au forum Parce que déjà j'ai pas trop le choix Ça me fait penser d'ailleurs Je vais faire... Après quoi que peut-être que deux béliers suffiraient Vous pouvez aussi faire des charrettes de commerce si vous souhaitez Ça peut être une... Ça peut être une idée en soi Ça peut être une idée, ça rapportera un peu d'or Après en soi je trouve que c'est un peu de gaspillage de ressources Voilà, je suis très contradictoire L'idée ça peut être bien, ça booste un peu votre économie Mais... Surtout en or Mais or sur ce déchargement c'est de 500 en or Nourriture c'est de 500 Et le bois ça va être de 500 quand je vais avoir prendre Galati si je me trompe pas Donc à partir de ce moment là je vois pas l'utilité que je... Après ça me ferait beaucoup plus d'or aussi d'une certaine manière On va voir Bravo Ça se discute, ça se discute, ça peut être une bonne idée Ça reste quand même une excellente idée T'as fait un tout petit peu d'économie sur 75 de pop Ce qui est pas négligeable On va peut-être pas dire non Voilà Donc ces chats-toi là on va les récupérer une fois qu'ils capituleront Donc euh... Mince Ça fait une erreur, tant pis Alors là par contre on va essayer de debisquer hors troupe Ils ont quelques fantassins devant... devant un ville donc ça c'est pas un problème hein Ils ont un scorpion derrière si vous avez fait attention vite fait qu'on a vu que Scooting donne nos alliés Je dois dire j'aurais pu vraiment optimiser pour éviter de perdre plus de PV mais... Je m'en fichais un peu Je m'en fiche Alors Ouais il va y d'augmenter Au PC-10 j'aimerais bien que tu passes à la banque s'il te plait Je ne sais pas si deux béliers seront suffisants à dire vrai On sera insuffisants Un scorpion pison Punaise Punaise PCD ? Ouais 104 d'or Là on ne va pas gagner beaucoup d'or parce que c'est petit Parce que c'est malin en fait Ils sont bloqués en plusieurs fois Donc là je vais faire quand même de l'économie De toute façon Je n'arriverai pas A continuer sans avoir un minimum d'économie Parce que là je manque trop de ressources Et là par contre Il me faudrait un bon nombre de béliers Il me faudrait peut-être 4 4 voire 6 Ouais c'est vrai que sur la de commerce J'aurais dû en faire plus tôt je pense Je vais en faire 10 Je vais m'imiter à 10 Parce que sinon après ça va être sur Je vais avoir beaucoup trop Par rapport à ma pop Mais ça va déjà me donner un bon petit coup de boost je pense Parce que si à chaque trajet je rapporte déjà 50 en or Allez hop D'autres puces On fait déjà 8 En fait déjà 8 La porte là donc elle a combien ? J'ai enlevé 1200 Quasiment 1200 Ou tout Bon là je m'excuse C'est vrai qu'il y a un temps mort Mais il faut savoir que de toute façon L'Empire romain de manière générale Et l'Empire byzantin vont Tous les deux avoir un même souci Qui va commencer à faire hors chute C'est la corruption au niveau des hautes sphères de pouvoir Et ce qui fait que Probablement Trois de corruption Vous n'arrivez plus à vraiment se surveiller Utiliser l'armée Avoir des bons contrôleurs Ce qui fait que l'armée va un peu Va fortement chuter même On dirait en vrai Et ils vont perdre Et commencer à perdre petit à petit Des possessions Déjà l'Afrique L'Egypte notamment Quand ils vont commencer à perdre l'Egypte Après tout ce qui est région de Jérusalem Et puis après quand ils vont commencer à perdre l'Anatolie Les régions Vraiment du coeur de l'Empire L'Arménie etc. Là par contre ça va commencer à vraiment être la fin de l'Empire Étant donné qu'ils perdent les régions de plus en plus riches De plus en plus importants pour l'Empire Comme l'Egypte Et Et l'ennemi est toujours de plus en plus puissant Et au bout d'Infini L'Empire il chute Et Et ils perdent voilà, ils disparaissent Voilà Alors J'essaie d'avoir la carte que j'ai envie d'avoir C'est la carte économique Donc j'ai 6 unités de commerce Il me manque plus qu'un Il me manque plus en plus Il me manque plus en plus Il me manque plus en plus C'est la carte On